Donc en vrai cette plaque là est vraiment très puissante, très 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 tanky et il craint pas grand chose. Et le perso idéal pour ça. Et yo les petits potes, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, un nouveau format de vidéo. Donc je vous avais fait, enfin un nouveau format, ouais, je vous avais fait un nouveau format sur les 3 champions les plus durs à maîtriser en top lane. Cette fois-ci je vais vous faire un nouveau format et on va parler des champions les plus sous-estimés en top lane mais qui sont très puissants quand ils sont maîtrisés. Voilà c'est un nouveau format, je trouve ça sympathique, je trouve que vous aimez bien ce genre de choses. Brièvement je vais vous laisser un petit fond, donc un fond sur lequel je vais parler avec le champion qui joue, donc joué par des OTP et de très bons joueurs. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo parce que beaucoup de gens me demandent, PGM c'est quoi le plus fort ATM, PGM c'est quoi le meilleur en top lane, c'est qui, c'est quoi. Donc comme je réponds à chaque fois, jouez ce que vous avez envie de jouer, faites-vous plaisir. Des mains de tous les champions quasiment ont réussi à monter très haut elo, donc tu peux très bien monter très haut elo en jouant Singen, comment jouer à Kami, comment jouer à Irelia. Tout dépend de ta façon de jouer, bien sûr il ne faut pas jouer une Yubi top lane, t'as compris, il faut quand même soit un minimum adapté. Donc pour fêter ça, j'ai envie de vous faire un petit cadeau et je vais vous faire donc un petit tirage au sort. Donc attention, ce tirage au sort se fera très rapidement. Je vais faire un concours qui va durer vraiment pour les premiers qui regardent la vidéo et je vous ferai le tirage au sort dès le lendemain. Donc dès la vidéo qui apparaîtra demain, vous aurez les résultats de ce concours. Donc faites vite, soyez très attentifs et surtout soyez là demain pour la vidéo parce que la vidéo qui sortira demain à 17h, vous aurez déjà les résultats de cette vidéo. Donc j'ai des chromas et des skins à vous faire gagner, donc il y a le nouveau skin de Tryndamere ou le nouveau skin de Zaira, vous choisissez, j'en fais gagner deux. Je vous souhaite bonne chance pour ce petit concours, donc pour participer c'est très simple, tu t'abonnes à la chaîne, tu mets un petit like à la vidéo et en commentaire tu mets ton pseudo avec le commentaire que tu veux et surtout potentiellement me dire qu'est-ce que tu penses de ce genre de vidéo, ce sera très simple. Je te remercie et maintenant on va pouvoir attaquer cette vidéo, premier champion qui est très sous-estimé par beaucoup de personnes dont moi, que je trouve vraiment pas fort mais quand c'est bien joué c'est assez chiant, c'est Singed. Donc la particularité de ce personnage c'est un perso qui est très fragile en early game et qui a besoin d'être corps à corps pour faire des dégâts et potentiellement pour farm. Comme tu peux le voir, quand il est contre une Irelia qui pressure très très bien des early game, il ne peut pas forcément s'avancer pour pouvoir farmer parce que sinon c'est très dangereux et risque de se prendre un très gros trade. Ce Singed là je décide de jouer Predator, pourquoi pas, après chacun sa façon de jouer, il est challenger main Singed donc je vais rien dire sur ça. La particularité de ce personnage c'est un perso très squishy en early game qui demande un petit peu de scaling et un petit peu de farm pour pouvoir s'étémiser et potentiellement tanker un petit peu. Mais c'est un personnage qui push énormément et qui en plus de ça fait quand même énormément de dégâts. Et là vous allez voir il va se prendre vraiment un trade très très lourd, vous avez bien vu, ça peut aller très vite. C'est un personnage qui est assez mobile, qui court très vite et qui en plus de ça s'est fait buff parce que maintenant son air a de lent chill. Donc le personnage est très puissant, il a beaucoup de dégâts et notamment beaucoup de dégâts de zone et énormément de mobilité aussi via son air, du coup via le Predator si tu joues Predator. Et notamment aussi grâce à son passive qui quand il croise ou quand il est à côté d'une cible alliée ou ennemi lui permet de courir beaucoup plus vite. Et ça c'est un point qui est très fort. Attention aux Singed aussi, ils peuvent vous envoyer sous-tour très facilement avec leur E donc faites attention à ça. Vous allez potentiellement tomber aussi beaucoup sur des Singed qui vont proxy la game donc ça peut être très très fort si vous le sous-estimez. Donc qu'est-ce que vous devez faire contre un Singed ? Vous devez le mettre mal dès les premiers niveaux. Si vous laissez le Singed farmer assez facilement, get des levels et commencez à arriver niveau 6, 7 donc avec son ulti et son Q-spell niveau 4, vous allez passer un sale quart d'heure. C'est moi qui vous le dit. Faites attention aussi à sa traînée au niveau du poison, vous pouvez clairement l'esquiver. On a trop tendance à courir derrière des Singed bêtement mais c'est pas forcément la meilleure chose qu'il faut faire donc faites attention à ça. C'était pour parler brièvement de Singed, on va vite fait voir un peu, je crois qu'il fait des petits mouvements intéressants. Donc vous allez voir que quand vous êtes un Singed pour 7-up un gank, c'est assez facile en vrai. Voilà, vous avez juste en fait potentiellement utilisé votre E donc là vous avez vu, là il est en train de baiter la RL, elle ne veut pas forcément aller dans sa traînée, il ne faut pas se prendre de dégâts. Là elle va passer niveau 6, le Z est là, il va mettre donc son stun en fait. Donc s'il envoie quelqu'un dans sa flac, ça stun et en plus cette flac c'est comme Cassio, ça empêche les dashes. Donc en vrai cette flac là est vraiment très puissante, donc le perso a un énorme potentiel et la RL en fait se retrouve vraiment niqué parce qu'elle ne peut pas dash, elle ne peut rien faire donc du coup elle se fait kill très très facilement. On va voir potentiellement un autre move ici. Donc là il a activé son Predator, il a activé son R, voilà il peut esquiver très facilement ça. Hop, il va activer son poison et là en termes même solo je pense qu'il aurait pu la tuer donc là bon ses alliés arrivent donc il ne va pas trop se prendre la tête mais voilà. Donc si un Singed est vachement bien joué, il peut vraiment ne pas mourir et avoir des kills très facilement donc là regardez hop, il active son R, il va réussir à rattraper le RL sans aucun souci. Et une fois qu'il te prend, tu es Nikaou. Avec le Predator plus la Yuumi ça va très vite donc voilà. C'était pour vous présenter le petit Singed, c'est le premier champion que je trouve trop sous-estimé mais qui est quand même très puissant. Et on va passer au deuxième et vous allez voir ce que c'est. Et du coup les petits potes on se retrouve pour le deuxième champion qui n'est d'autre que Poppy. Donc pourquoi je vous parle de Poppy ? Tout simplement parce qu'au dernier patch, 11.19, Poppy a reçu un petit up. Vous avez moins de CD sur votre bouclier, chose qui est très forte parce qu'en fait votre bouclier proque la pointe de l'immortel et c'est très 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 fort. Quand tu as une brillance avec ton bouclier, c'est vraiment très puissant donc c'est un perso qui est énormément sous-estimé, mine de rien je trouve, et qui est pourtant très puissant. Donc là le pick Poppy est vraiment très très bien parce qu'on a une Kyanine, Nidali, Atrox, Lucian, enfin que des persos à dash. Donc voilà le pick est super fort et là comme vous pouvez le voir, une Poppy arrive à mettre énormément de pression sur l'Atrox grâce à ses dégâts en early. Donc le QSP en fait a très peu de CD au début, 8 secondes c'est vraiment très peu. Et elle arrive à mettre une énorme pression sur l'Atrox et Poppy je trouve ça vraiment très puissant. Beaucoup de dégâts en early game, un perso assez tanky, du stun, un anti-dash, des résistances via son Z parce que son Z en termes de passif, en fait ça vous donne des résistances supplémentaires. Et quand vous n'avez pas beaucoup d'HP ça vous en donne 3 fois plus. Donc c'est énorme en early game Poppy, c'est vraiment pas dégueu. Donc le perso peut setup des gants très facilement, il a une très bonne tenue de lane face au corps à corps, donc notamment au POC grâce à son QSPEL. Et en plus de ça Poppy peut donc vous POC à distance via son passif et PROC des poignons. Et ça c'est vraiment très puissant. Donc c'est un perso avec lequel vous pouvez vraiment jouer très agressif. Faites attention quand même, certains matchups sont pas forcément évidents. Mine de rien les Irela et Fiora, elles ont un CD très court sur leur dash. Et le problème de Poppy c'est que le Z a un CD très long. Donc faites attention à ça, ça peut être dans votre langue, regardez, hop le passif et up. On proc le passif, on stun contre le mur. Elle avait pas son QSPEL de up mais sinon vous avez le combo tout simplement du E contre le mur. Vous mettez le QSPEL le temps que le mec est stun en fait, il va se prendre l'aller et le retour du QSPEL. Donc c'est vraiment très 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 puissant. Le push est super intéressant, en termes d'itimisation vous pouvez partir sur un profondeur divin ou une itimisation beaucoup plus tanky. Et voilà, et donc là l'anti-dash, la Trox ne peut pas utiliser son E à ce moment là. Elle décale, elle va TP ici. Donc voilà, elle a flash avec l'auto. Donc l'anti-dash, c'est super intéressant. Et là hop, voilà, petit stun contre le mur avec les dégâts du QSPEL. C'est assez insane je trouve. C'est vraiment très 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 fort. Donc on va voir là peut-être qu'elle va... On va voir un peu l'impact qu'elle peut avoir. Donc son air aussi est très puissant. J'en ai pas parlé mais le air est vraiment 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 très fort. Tout simplement parce qu'il vous permet ou de bump une cible, donc de temporiser un petit peu et de lui faire un peu de dégâts, ou potentiellement sur un teamfight de dégager une ou deux cibles pour réduire l'effectif de vos ennemis. Et ça c'est vraiment très puissant en fait. Ce système d'isolement est vraiment très fort sur le personnage parce que ça peut vous donner un énorme avantage sur des teamfights. Voilà voilà, on a fait un petit peu le tour. On a fait un petit brief, un petit débrief sur le champion. De toute façon on va pas en parler pendant une heure. Moi je vous invite à essayer de le jouer. Mais voilà, n'hésitez pas à check ça et me faire vos retours surtout en commentaire. Et on va passer au troisième champion. Et on reprend donc avec le troisième champion qui n'est d'autre que Shen. Un champion qu'on voit pas énormément pareil. Je trouve que c'est quand même beaucoup joué par des OTP. Et on va discuter un peu du champion pour expliquer en quoi c'est sous-estimé, mais pourquoi c'est très puissant. Alors Shen étant très bon dueliste, malgré que ce soit un tank, ça fait des dégâts en fonction des PV max de sa cible grâce à sa lame. Quand la lame traverse, vous faites des dégâts supplémentaires, vous avez une vitesse d'attaque améliorée, chose qui est très forte. Donc Shen est un perso très puissant. Pourquoi ? Parce que déjà dès les premiers niveaux, il peut activer un shield grâce à ses sorts. Et ça c'est vraiment très très fort. Regardez, voilà les petits dégâts. Comme vous pouvez le voir, clac, clac. Voilà, dès le niveau 1, ça fait vraiment énormément de dégâts. En plus de sucer une grâce à la poigne. Et de ce shield grâce à son passif. Il peut également cancel les auto-attaques grâce à son W ou le Z, comme vous voulez. Notamment des Q-Spell de Camille ou des W de Renekton. Il a un Tont également qui est très puissant, comme vous pouvez le voir juste ici. Qui lui permet de faire des dégâts et de forcer les ennemis à vous attaquer pendant une certaine durée. Donc ça lui permet d'avoir du coup un dash. Et ce dash est vraiment très puissant. Vous pouvez également faire de gros plays avec un E flashé. Ça c'est vraiment une des mécaniques super super importantes sur Shen. Et voilà, donc le perso a un très bon early. Surtout qu'on voit pas mal de Shen jouer Ignite. Alors pourquoi jouer Ignite avec Shen ? Tout simplement parce qu'on va en parler. Il a un R qui est vraiment très fort. Qui vous permet de TP sur n'importe quel allié que vous voulez sauver. Qui va lui permettre d'avoir un shield en fonction de ses PV manquants. Et potentiellement donc de retourner complètement un fight avec seulement un petit R. Et ça c'est vraiment très très fort. Donc voilà, du coup vous pouvez jouer Ignite, avoir une meilleure pression de lane. Sachant que le perso est déjà très fort en early game. Énormément de dégâts. C'est un perso où vous pouvez jouer full tank. Vu qu'il a des dégâts naturels assez conséquents. Vous pouvez jouer split. Vous pouvez jouer d'une multitude de manières. Mais je vous conseille vraiment de split avec le perso. Tout simplement parce que vous avez un R pour vous repositionner. Si vous connaissez pas trop le champion, la TP est vachement bien. Ça vous permet de TP sur vos alliés pour faire un move. Et de revenir sur la lane si jamais vous voulez pas trop perdre de farm. La chose qui est vraiment super forte aussi sur Shen, c'est le ton de sous-tour. Shen c'est un perso qui est très dur à dive. Justement à cause de ça. Il vous force à vous attaquer. Et donc prendre l'aggro des tours. Donc là voilà on peut voir qu'il met des dégâts assez impressionnants. Là maintenant il a un double cristal de rubis. Donc il est vraiment très 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 tanky. Et il craint pas grand chose. Là je pense qu'il va juste lui mettre un petit E avec une ignite et des Q-spell. Et il va le tuer. Voilà hop. Hop. Voilà. Rien de compliqué. Donc un renecton qui se fait littéralement détruire par un Shen. Il va TP. Donc voilà. Vous allez voir là l'utilité du R de Shen. Vous attendez que votre allié setup un stun. Vous arrivez. Petite honte. Et vous récupérez des kills très facilement. Donc bon le gros bémol c'est que c'est un CD très long. Mais typiquement pour jouer des Drake. Ou pour jouer sur la botlane. C'est un perso qui est vraiment très fort. Sachant que justement le problème de la top lane. C'est que ça manque énormément d'impact sur les lanes. Shen est le perso idéal pour ça. Voilà le but avec Shen c'est ça. C'est vraiment d'aider un maximum d'aller. Donc c'est un petit peu team-made dépendant. Comme vous l'avez compris. Mais bon ça n'empêche pas que le perso est très fort. Et très intéressant à jouer. En espérant que ça vous donnera envie de jouer. N'hésitez pas à me faire vos retours sur ce champion. Et on va passer au quatrième champion. Et let's go on va parler du dernier et quatrième champion. On va en faire que quatre. Pas besoin d'en faire beaucoup plus. Je pense qu'on a parlé de pas mal de choses. Quatrième et dernier champion c'est Kled. Alors Kled pour moi est un champion clairement sous-estimé. Donc attention cette liste. C'est ce que je vous dis. Voilà c'est mon avis. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. N'hésitez pas à me faire votre liste. Mais moi je trouve que c'est un champion qui est beaucoup sous-estimé. Qui n'est pas forcément beaucoup joué. Mais que je trouve très puissant. Notamment déjà via son passif. Qui lui permet d'avoir une monture. Et donc en early game comme vous pouvez le voir. 800 HP. Alors que la Riven par exemple avec un bouclier dedans n'a que 640 HP. C'est un énorme avantage. Et en plus de ça au niveau 1 vous avez deux sorts. Parce que quand vous descendez de votre monture. Vous avez en plus de ça un Q-Spell. Donc en fait niveau 1 Kled est quasiment imprenable. Et vraiment très puissant. La force du champion c'est ça. Donc sa tankiness. Ses dégâts. Le fait qu'il soit doté d'un antile naturel. Le fait qu'il puisse également jouer Ignite Flash. Parce qu'il n'a pas forcément. Ignite TP pardon. Parce qu'il n'a pas forcément besoin de flash. Étant donné qu'il a un E qui lui permet de se déplacer. Le bémol de Kled c'est quoi ? C'est que ça peut devenir assez rapidement inutile si ça passe trop derrière. Parce qu'à part tanker ça ne fera pas grand chose. Avec des HP ça ne fera pas forcément énormément de dégâts. Le perso est relativement agile au contrôle. Parce que du coup vous le jouez sans flash. Donc ça peut très rapidement tourner au vinaigre. C'est très faible contre pas mal de top laners qui sont forts à l'heure actuelle. Des Jax, des Fiora, des Camille. C'est vraiment des persos très puissants à l'heure actuelle. Et Kled est un petit peu en dessous. C'est pour ça qu'on n'en voit pas tant que ça. Mais je pense qu'avec un petit Bantura tout est possible. Je trouve que c'est un perso super intéressant à jouer mécaniquement. Pas mal de choses à faire. Pas mal de choses intéressantes. Et surtout je vais préciser à Bailo. Les gens ne savent pas du tout comment le perso fonctionne au niveau de son passif. Donc vous pouvez facilement les surprendre quand vous descendez de votre monture pour y remonter. Votre Z comme vous le savez s'active automatiquement. Donc faites attention à ça. N'hésitez pas dans les premiers niveaux à ne pas le prendre tout de suite. Et dès que vous voulez foncer sur votre ennemi l'activer à ce moment là pour faire des dégâts. Le E c'est un double dash. Donc une fois que vous touchez votre cible vous pouvez le réactiver pour le suivre et redash sur lui. Chose qui est très fort. Le Cuspel c'est le grappin que vous connaissez. Qui est doté de lentilles. Et surtout sa grande force et sa mobilité via son air. Qui lui permet comme vous l'avez compris de jouer un petit peu partout sur la map. Et donc d'avoir un énorme impact sur toute la map et pas uniquement sa lane. Vous pouvez le jouer pointe, conquérant, les deux se font. Et surtout comme on va pouvoir le voir c'est un perso avec lequel vous pouvez dive très 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 facilement. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand vous descendez votre monture vous perdez l'aggro. Attention l'inverse n'est pas vrai. Comme vous avez vu le voir il a perdu l'aggro là au niveau de la tour. Mais si vous êtes en petit et que vous remontez vous ne la perdez pas. Donc faites attention ça marche que dans un sens. Donc voilà le perso est très puissant en 1v1. Ça peut se jouer avec un éviscérateur ou une cap solaire. Les deux se font encore une fois. Ça dépend un peu de votre gameplay. Et on va voir un petit peu au niveau des plays comment ça marche. Donc la Riven qui all-in. Le Kled qui va dash in. Il n'a pas de... Il n'a pas de arme. Là ça va toucher. Il a claqué Sonic Knight. Son A-Touche. Il n'y a plus grand chose à faire. La Riven est mort. Donc un très bon follow-up au niveau des ganks. Donc là vous avez vu le Z est activé. Ça go in. La Riven qui a activé son R. Mais lui a choqué là. Donc voilà le R vous permet également d'avoir un petit shield. Et ça c'est vraiment très 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 fort. Parce que plus vous partez de loin plus le shield est fort. Que dire de plus sur le champion ? Non mis à part que c'est un champion qui est vraiment je trouve très fort. Très puissant et très résistant. Il n'a pas énormément de défauts je trouve. Donc lui il va jouer viscérateur. Il y en a quelques-uns. Donc notamment sur les match-up. Parce que beaucoup de champions peuvent le battre. Mais ça s'arrête là. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Donc tout le monde c'est pas de décrire le champion totalement. Mais de vous donner un petit peu des idées. Et de vous montrer des tu plays. C'est la fin de cette vidéo. Je vous ai présenté 4 champions sous-estimés mais très puissants. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si ça vous plaît je vous en ferai d'autres. C'était Pejou. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501